Que le Seigneur Jésus qu'il t'efface du bien Comme tu es venu dans sa maison Qu'il t'efface énormément du bien Nous savons que de nous-mêmes nous ne pouvons rien car nous sommes rien Et si nous existons c'est par sa miséricorde Celui qui pardonne nos péchés dans nos erreurs C'est celui qui nous soutient afin que nous atteignions la perfection Voilà pourquoi il ne faut pas fuir Dieu Il faut toujours venir auprès de Dieu car dans son amour il fait en sorte qu'il t'accueille toujours Et si les gens condamnent, rejettent, l'ouïe, accueillent et aiment encore davantage Le monde peut te rejeter mais Christ ne va jamais te rejeter Il était mort pour le méchant Il avait dit que le médecin a besoin des malades C'est pourquoi quand tu branches C'est pourquoi quand tu branches il faut t'humilier devant Dieu Et c'est rélevé au parcours parfait La route royale Amen Qui Dieu te bénisse Amen Et les lots nous a toujours le 21 septembre 2021 Aujourd'hui nous sommes toujours le 21 septembre 2021 Nous sommes en train de prêcher maintenant sur l'apocalypse 6 Nous sommes maintenant au premier saut Nous les réalisons en ordre de Jésus Christ Le pasteur Seba va interpréter en lingala Apocalypse 6 versets 1 et 2 J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sots Apocalypse 6 versets 1 et 2 Ok J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des sept sots Et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants Qui disaient comme d'une voix Des tonnerres viennent J'ai regardé et voici Paris un cheval blanc Celui qui est monté Il y a 20 arcs Une couronne lui fit donner Et il partit en vainqueur et pour vaincre Que Dieu bénisse cette lecture Amen Nous croyons effectivement que nous ne sommes pas les premiers à prêcher les sots C'est comme lorsque Luc lui a parlé en disant que plusieurs ont entrepris des recherches Sur ce qui concernait Jésus Christ Quand il rédigeait les deux livres Car c'est lui qui a écrit les livres de Luc Même les livres des actes des apôtres Il l'avait envoyé à un bien-aimé Théophile Dans tout autant dans Luc chapitre 1er verset 1er Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 1er verset 1er Nous lisons au nom du Seigneur Jésus Christ Ah Dans verset 2ème Même jusqu'au verset 2 Le plaisir ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous Donc les choses qui concernaient Jésus Christ Suivant ce que nous ont transmis Ceux qui ont été des témoins oculaires Dès les commencements Et sont devenus des ministres de la parole Verset 3ème en Luc chapitre 1 Il m'a aussi semblé bon Et c'est Pelissa qui pengaille Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine Et de les exposer par écrit d'une manière suivie Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà édugées et prêchées même sur l'enseignement Nous également nous venons avec notre petite grâce pour compléter toujours la pierre à la construction Luc avait dit que je me suis réjoui d'écrire les choses d'une manière suivie Qu'il écrive cela avec une attention soutenue par une des choses Il n'avait pas réunié Mathieu, ni Jean, ni même Marc Même tant d'autres qui ont écrit Nous aussi quand nous prêchons ces choses ici, nous ne réunions pas les enseignements d'autres enseignants qui ont prêché d'après leur grâce Mais nous voulons plutôt apporter la portion de la grâce que le Seigneur nous a faite Nous avons le souci de parler les choses de Dieu, de sorte que les prophètes acclament sur ce que nous sommes en train de parler Dans l'objectif que lorsque nous exposons tout ce que nous parlerons, que cela soit selon la volonté du Seigneur Nous respectons les langages de la Bible Lorsque Christ prêchait, il prêchait de sorte que ce qui a été, c'est ce qui sera Il parlait des choses qui devaient s'accomplir dans ce qui s'était déjà accompli Ce qui était déjà passé C'est de la manière dont Christ prêchait dans sa manière d'enseigner Et si nous prenons des exemples dans Matthieu 24, même dans l'icc 17 Il disait que les dons du fils de l'homme sera comme au temps de l'Oé Il disait que les dons du fils de l'homme sera comme au temps de l'Oé Il disait que les dons du fils de l'homme sera semblables au temps de l'Oé C'est Jésus qui nous a appris la manière dont il faut prêcher Comme il avait le besoin de venir dans un royaume éternel Il a commencé d'abord à prendre le peuple de la terre Il lui a donné une terre selon la promesse De la manière dont il a parlé Maintenant il a pris ce langage là, il l'a mis dans un langage spirituel Pour parler maintenant de l'enlèvement Puis rentrer dans le royaume qui est la parole Il commence d'abord avec un langage terrestre Ou bien un autre langage que nous appelons dans la Bible comme étant imagé Puis présenter ce qui est maintenant la vérité Les tableaux qu'il donne dans la loi Il faut que cela soit respecté quand tu atteins maintenant la grâce Il classe d'abord toutes choses correctement dans la loi Maintenant il la ramène dans la grâce Voilà pourquoi nous avions dit ainsi Que Dieu leur avait donné sa parole Qui était comme un héritage Donc la loi selon l'éternel 33 verset 4 C'est un héritage La loi selon l'éternel 33 verset 4 Est considérée comme l'héritage C'est cet héritage l'année Hebreu 9 verset 17 et 19 au testament C'est cet héritage dont Hebreu 9 verset 17 même à 19 appelle cela comme étant le testament Nous avions vécu et c'est Dieu qui avait donné la loi à Israël L'écriture dit même par Christ Moïse vous a donné la loi Amen Quand Christ conversait avec les juifs Il disait toujours que c'est Moïse qui a donné la loi Il prenait les textes d'Exode 24 Car c'est Moïse qui avait pris toute la loi que Dieu lui avait donnée à la montagne de Sinaï Il l'a rédigée dans un livre dans l'Exode 24 Toutes les paroles de l'éternel Amen C'est pourquoi après avoir fait la lecture de toutes les paroles de Dieu C'est la même parole qu'il avait relis devant le peuple Il faut savoir qu'en Exode 24 Moïse avait fait deux fois la lecture de l'éternel Quand il était descendu pour chercher des adorateurs Il a d'abord parlé Les paroles de Dieu Puis il les a rédigées Il s'est reposé Puis il s'est réveillé au bon matin Et puis il a établi le royaume des sacrificateurs Il a pris les sangs Il a aspergé sur les livres qui étaient les rouleaux fermés Selon Hebre 9 verset 17 à 19 Selon Hebre chapitre 9 verset 17 à 19 L'acte d'un posé Moïse là voulait dire que la montagne était ouverte Parce que la montagne était comme héritage Comme la montagne était comme un héritage Un héritage La richesse que Dieu avait donnée Et cela a été fermé par les sous Moïse avait pris toutes ces paroles-là et l'avait rédigées dans un livre Ce livre-là est appelé rouleau C'est-à-dire rouler Quand tu vois ces rouleaux-là au pied de la montagne Et il a aspergé là-dessus du sang C'est Hebre 9 verset 17 à 19 qui nous parle Cela veut dire que la montagne était scellée Alors il devait monter avec des adorateurs Après avoir monté avec des adorateurs Les sacrificateurs Je vous avais dit que dans l'exode 19 à son premier verset Qui montre qu'à cette place où ils étaient Ils étaient arrivés au troisième mois À la montagne des Sinaï C'était à la première année Et nous avions répondu à une question dont nous avions posé Quand est-ce que Dieu avait classé la sacrificature d'après l'ordre d'Aaron On avait pris une écriture Dans l'exode chapitre 40 A partir du verset premier jusqu'au verset 18 Nous voyons la manière dont Moïse avait ouin les tabernacles Et même Aaron même avec ses fils Si nous voulons prendre un autre témoignage Nous pouvons ajouter dans l'évitique chapitre 8 Et puis nous avions regardé c'était quand On avait utilisé l'exode chapitre 40 16 à 17 La Bible dit que quand Moïse avait fini tout ce que le Seigneur lui avait recommandé Il avait dressé les tabernacles L'écriture dit dans l'exode chapitre 16 à 17 Que c'était dans la seconde année Le premier mois Le premier jour du mois Le premier jour du mois Donc on avait saisi cette réponse Dans l'exode 40 verset 16 et 17 Que la sacrificature est dans la deuxième année Dans le premier jour et dans le premier mois Que la sacrificature avait commencé à la seconde année Au premier année Donc à la première année Au premier mois Les premiers jours Deuxième année La seconde année Oui Au premier mois Au premier mois Premier jour Les premiers jours Ensuite Nous avons retourné dans l'exode 19 Quand on avait lu le verset premier d'exode 19 On avait remarqué qu'ils étaient arrivés là-bas à Sinaï Au troisième mois à la première année Donc on avait compris que d'après l'exode 40 On n'avait pas encore établi la sacrificature Quand nous regardons l'exode 19 au premier verset Ainsi qu'exode 41 jusqu'au verset 17 Nous remarquons qu'on n'avait pas encore établi la sacrificature Nous nous étions questionnés maintenant Dans l'exode 19 verset 24 Dans l'exode 19 au verset 24 Dieu avait dit à Moïse de prendre Aaron et de monter avec lui Et là la montagne était complètement scellée Dieu avait dit que le sacrificateur ne devait pas monter Là c'était dans l'exode 24 d'exode 19 On avait bien compris par la grâce de Dieu C'était de quels sacrificateurs dont le Seigneur parlait On avait quand même vérifié avant l'exode 19 Nous nous étions posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des sacrificateurs qui étaient ces jours-là au mont Sinaï Là-bas au bas de la montagne On avait vérifié dans les écritures avant l'exode 19 On avait pris l'exode chapitre 12 Au jour de la Pâque Nous avions lu le verset 21 et le verset 22 Nous avions vu que le Seigneur avait envoyé au travers de Moïse Qu'il parle aux anciens Afin d'immoler la Pâque C'est cette écriture-là C'est cette écriture-là que nous avons vu D'exode chapitre 12 Verset 21 à 22 Cette écriture-là nous a fait voir que les sacrificateurs à cette heure-là c'était des anciens Et Aaron Zamba considérait qu'il était comme la bouche de Moïse Et Aaron Dieu l'avait considéré comme étant la bouche de Moïse Pourquoi Zamba l'a dit que Moïse était en montagne ? Pourquoi Dieu avait dit que c'était seulement Moïse qui devait monter ? Après, il m'a dit qu'il va prendre Aaron pour monter là Et puis il lui a dit qu'il va prendre encore Aaron et monte avec lui Aaron place où il y a un prophète Nyon En ce moment-là, Aaron était comme signe de tous les prophètes qui sont dans l'ancienne alliance Moïse étant Dieu Moïse comme Dieu Même si la montagne était scellée, il y a un côté Même si la montagne était scellée, lui pouvait monter Mais il n'y avait qu'Aaron qui est le prophète Il y avait Aaron à ses côtés comme le prophète C'est Moïse qui prend Aaron le prophète et le fait monter C'est pourquoi on avait vu dans Jérémie chapitre 23 Les seigneurs lui-même confirmé que les prophètes partent assister à son conseil En rapport avec les jardins de Dain Lorsque les prophètes dans leur marche et qu'ils assistaient au conseil de Dieu Il montait C'est comme Moïse a pris Aaron et part avec Aaron C'était semblable à Moïse qui prenait Aaron et partir avec lui Aaron comme prophète Et Aaron était comme prophète Donc Esaïe partait assister au conseil de Dieu mais c'était l'esprit du Seigneur qui les saisit Jérémie partait assister au conseil de Dieu à la montagne Jérémie également assister au conseil de Dieu à la montagne Bah Ezekiel, Bah Daniel, tous les prophètes montaient Les Ezekiel et Daniel, tous les prophètes donc montaient Mais montant la Sinaï, Ezala qui témoignage il y a jardin de Dain fermé La montagne de Sinaï était un témoignage du jardin de Dain qui était fermé Ezala qui était un témoignage du jardin de Dain qui était fermé C'est un signe que même si les prophètes montaient, la montagne était scellée C'est ce qu'on avait répondu dans l'exode 19 au verset 24 La lecture qu'on a donnée dans l'exode 24 Les commandements que Dieu avait ordonnés à Moïse d'aller prendre les anciens Va prendre Aaron, Nadab et Abiou Vous savez très bien que les anciens dans l'exode 19 au verset 24 sont ceux-là les sacrificateurs On avait cherché la définition de que veut dire le sacrifice On avait utilisé Genèse chapitre 22 Lorsqu'Abraham partait avec son fils Isaac sur la montagne afin de les sacrifier Il avait parlé du sacrifice comme étant l'adoration On avait compris la raison pour laquelle Dieu avait refuté que les anciens montent à la montagne Donc on entend dans l'exode 19 où il y a répétition, il y a jardin de Dain fermé Il n'y avait pas de vrais adorateurs Voilà pourquoi on avait pris le texte de Genèse chapitre 4 A partir du verset 22 jusqu'au verset 24 Quand les seigneurs parlaient avec la femme samaritaine Il avait dit que Dieu est esprit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité Et puis à l'heure, les adorateurs qui ont besoin de vrais adorateurs Puis il avait dit que ces adorateurs-là, Dieu en a besoin Donc Jésus a comme véritable Moïse pour un petit dans la montagne Amen Jésus est le véritable Moïse, c'est lui qui descend de la montagne pour chercher les vrais adorateurs Car il avait dit qu'il était venu chercher les vrais adorateurs Dans l'exode 24, c'était Moïse qui avait cette pensée Que le Seigneur lui avait envoyé venir chercher les adorateurs au bas de la montagne On avait bien fixé les écritures Quand il était venu, il a rédigé C'était comme les testaments Cela montre la manière dont il avait donné sa parole à Abraham, à Isaac, même à Jacob J'ai insisté beaucoup sur Abraham parce que la Bible nous parle dans Galate chapitre 3 Les testaments qui sont des promesses, Dieu les avait remises entre Abraham Ainsi qu'à sa postérité Toutes ces paroles-là sont semblables à Moïse qui est descendu de la montagne et les a rédigées Et nous avions insisté que Moïse était endormi Comment nous comprenons cela ? Quand la Bible dit, l'écriture dit que Moïse était levé de bon matin Pourquoi c'était pour que les testaments rentrent en vigueur maintenant ? C'est pourquoi on avait fait la lecture de Bruneuf Qui disait qu'aussi longtemps que le testateur est vivant ? Ce testament-là n'entrira jamais en vigueur Celui qui a introduit le testament en vigueur, c'était par le sang de Jésus-Christ Mais pour que tu prennes cela au niveau de Christ Il faut voir dans ce qui a déjà été Tu vois cela dans un mouvement de l'image Que la chose qui est fermée, il y a un peu de l'agneau véritable Et la chose qui était fermée, qui était dans l'agneau véritable Mais là-bas c'était le rouleau entre la main de Moïse C'est Moïse qui prendra maintenant le sang et l'asperger sur le rouleau Sur les livres Cela a été le signe, la manière dont il a décelé la montagne Il a ouvert les seaux C'est alors qu'il prendra les adorateurs afin de monter avec eux Il est monté avec les sacrificateurs dont j'ai dit qu'ils sont des 70 anciens Les chiffres 70 parlent du règne ou du royaume D'après Esaïe 23 verset 15 D'après Esaïe chapitre 23 au verset 15 Ça parle du règne Voilà pourquoi tu verras Nous voyons les veillards qui ne parlent que des anciens Ils sont partis devant les trônes C'est semblable à Moïse qui prend les 70 anciens Aaron, Nadab et Abiyou Il est parti avec eux sur les trônes Ceci là c'est comme ce qu'il dit Éphésiens chapitre 2 verset 6 Nous sommes ressuscités ensemble Que nous sommes ressuscités ensemble C'est la manière dont Moïse s'était réveillé De la même manière qu'il avait aspergé les sangs Après l'appri les adorateurs il est monté avec eux à la montagne Et quand il est monté avec les adorateurs à la montagne La montagne parle du sanctuaire de Dieu De la manière dont Épreuve chapitre 9 en parle A partir du verset 11 jusqu'au verset 13 On présente que Christ est rentré dans les sanctuaires Il est rentré dans la maison des dieux Véritable du travail des dieux Mais avec son propre sang Amen Que Dieu bénisse Mais Moïse avait fait cela avec le sang de bouc Et quand ils sont arrivés au sommet de la montagne Semblable au ciel Tu avais donné une ordonnance dans l'exode 24 Que les sacrificateurs seront quelque part Un niveau dans la montagne Dieu avait confirmé que Moïse Il se reviendra auprès de lui l'éternel Mais les anciens adoreront l'éternel de loin Ceci-là adorer l'éternel de loin parle de la manière dont nous sommes Loin dans la chair du Seigneur en train de l'adorer Selon 2 Corinthiens chapitre 5 Selon 2 Corinthiens chapitre 5 Et Moïse a accueilli place éternel à l'éternel Et Moïse était parti là où il se trouvait l'éternel Mais lorsque les anciens regardaient Il voyait comme si Moïse était rentré en l'éternel dans sa gloire Le verset 10ème d'exode 24 Le verset 10ème d'exode 24 La Bible dit que les anciens virent l'éternel Et on avait vu que sous ses pieds c'était semblable à l'ouvrage du saphir Je t'avais fait voir que la pierre du saphir parle d'éternel Qui est le cinquième fils Dans Genèse 30 verset 5 à 6 Si tu regardes sur la poitrine du sacrificateur en exode 28 Il avait 12 pierres sur le pectoral du jugement La cinquième pierre Qui est le cinquième fils dans Genèse 30 verset 5 à 6 Qui est Dan Mais sur la poitrine du souverain du sacrificateur La cinquième pierre c'est la pierre du saphir Lorsque Dan était venu Rachel avait parlé quand on était venu en disant que Dieu m'a justifié C'est à dire Dieu a enlevé les jugements, la condamnation C'est ça saphir C'est ce qui veut dire la pierre de saphir Au verset 10 d'Exode 24 La Bible dit que Dieu n'avait pas frappé Il n'avait pas vu le péché dans les anciens C'est à dire dans les sacrificateurs Il leur a fait justice, il les a acceptés C'est ça l'aspect de la pierre du saphir Dans la réalité aujourd'hui Maintenant dans la réalité aujourd'hui Si on te pose la question Les trônes de Dieu a quelle couleur Il faut dire ça La pierre du saphir La pierre du saphir a la couleur bleue Comme étant les cieux bleus Dans sa pureté Donc qui honte toute la pureté C'est ça les trônes bleus dans l'Ézéchiel 1 C'est ça les trônes bleus dont on nous parle dans l'Ézéchiel chapitre 1 Au verset 26 On parle des trônes bleus On nous parle du trône bleu Cet aspect je voudrais juste te les parler Parce que à la montagne là Dans l'Ézéchiel 24 Il avait pris l'aspect De la pierre du saphir Parce que la pierre du saphir est à l'Ézéchiel 4 Dieu m'a rendu justice La pierre du saphir parle de Dieu Qui m'a rendu justice La condamnation Dans l'Ézéchiel 19 La condamnation qui était dans l'Ézéchiel 19 Que lorsque la personne oserait monter sur la montagne Mais l'Ézéchiel 24 A suivi aspect à sa fille Il a pris l'aspect de sa fille Pour enlever cette condamnation A accepté Pissot Afin de nous accepter Que Dieu bénisse Il a ôté la condamnation C'est comme quelqu'un qui ouvrait les seaux Que Dieu bénisse Amen C'est pourquoi on avait dit ceci Comme dans verset 33 Chapitre 33 Verset 4 Il y a d'éternom 33 Comme dans d'éternom chapitre 33 Verset 4 On appelle la loi comme l'héritage On appelle la loi comme étant l'héritage Mais cet héritage était fermé L'héritage là était fermé Parce que vrai héritage J'entends Il s'est dit jardin de dame Parce que le véritable héritage C'était les jardins de dame Cela a été répété comme étant la montagne de Sinaï Car les pouvoirs qu'on avait remis à Adam C'était comme la montagne ou encore la royauté Et Adam l'avait perdue Tant à perdre Après l'avoir perdue Sur la terre Sur toute la terre Tout le monde a un nimirod On a vu des nimirod Les tours des babels Les tours des babels s'élevés Les puissantes nations d'Egypte Même des puissantes nations d'Egypte Les Assyries Qui étaient venus chevaucher sur la terre Dont Dieu avait remis à Adam Et nous comprenons Que dans l'héritage qui est la parole Si Israël a piqué la parole De la manière dont Dieu lui avait remis Il l'obéit Il sera au-dessus de toutes les nations C'est pourquoi nous avions fait voir Que même la terre dont Israël devait Prendre dans Exode 15 Verset 16 à 17 Montagne, sanctuaire Dans Exode 15 verset 16 à 17 C'est là qu'il est appelé Comme étant la montagne Les sanctuaires Lorsque Moïse est en train de louer l'éternel Les signes de l'obéissance Fait que les ciels s'ouvrent Et dans les livres fermés Et ça l'a calqué la terre Ou Israël comme livres Fait que la terre Qui est aussi comme les livres S'ouvre Et ceux qui sont à Kofunguama Et il faut s'ouvrir Ça veut dire que Dieu Commence à les exaucer Il leur avait dit Que dans l'éternel chapitre 20 Vous verrez des chivots Les versets premiers Tiennent à verset 3ème A partir du verset 1er jusqu'au verset 3ème Vous verrez des nombreux chivots De l'ennemi Lorsque vous irez à la bataille Dieu aime les combats Voilà pourquoi tu verras Que lorsque Dieu avait donné à Israël la terre Il n'avait pas chassé Toutes les nations subitement Si tu prenais Jésus chapitre 3 A partir du verset 1er jusqu'au verset 3 Il donnait la raison pour laquelle Il avait laissé les nations là-bas Pour dire que Parce que la génération qui est venue après N'avait pas connu les combats Donc la génération nouvelle Ne doit pas apprendre seulement l'histoire Que nos pères avaient combattues Mais eux aussi à leur tour Ils devaient combattre Prophétiquement la génération future Les amis sont l'église Prophétiquement cette génération future C'est nous l'église C'est Israël C'est lui qui est précédé C'est Israël Israël est présenté comme un arbre Jowel 1 Israël est présenté comme étant un arbre Dans Jowel 1 C'est un arbre Mais un secte C'est un arbre Que les insectes sont venus ronger Et ça comme 4 insectes Ce sont comme 4 insectes Qui parlent de plusieurs manières De plusieurs reprises Amen Les insectes qui sont venus combattre l'arbre Qui était Israël Dieu leur avait laissé Afin de ronger cet arbre C'est dans Jowel 1 D'après Jowel chapitre 1 Il avait donné la raison pour laquelle Il avait donné l'accès aux insectes De manger l'arbre C'est dans Jowel 1 verset 4 C'est dans Jowel chapitre 1 verset 4 La raison il la donne dans Israël chapitre 5 Il dit j'avais pris ma vigne en Égypte La vigne qu'il avait prise en Égypte C'est tout dans Psaume 80 verset 9 C'est Israël C'est Israël Il avait dit que quand je l'ai pris de l'Égypte Je l'ai posé en enlevant les pierres Ainsi que des ébis qui devaient leur pêcher C'est la manière dont il avait chassé les nations Il a dit que j'ai planté alors ma vie Dans Israël chapitre 5 Il avait dit que j'ai lui donné deux choses La kiv C'était la kiv Ainsi que la tour Les deux choses permettent à la vigne de bien produire Nous comprenons que la tour naturellement parlant C'est là que se trouve la sentinelle Elle aura la facilité de voir la position des ennemis Afin de l'annoncer dans les pays C'est ce qu'il a donné Israël C'est ce qu'a adoré Israël Et la tour en réalité c'est la prophétie Et la tour c'est la prophétie Et la sentinelle à la tour c'est le prophète La sentinelle qui est sur la tour parle du prophète Il leur avait encore donné la kiv La kiv c'est pour l'eau Afin que les gens se lavent Afin de t'essuyer Kiv c'est la sacrificature Et ça c'est deux choses C'est deux choses que Dieu avait données Dans les prophètes nous voyons la royauté Parce que ma prophète était des rois Dans les prophètes nous voyons la royauté Les rois étaient des prophètes Et leur mouvement c'était des prophètes Et maintenant nous remarquons par la grâce de Dieu Dans Esaïe chapitre 5 J'avais espéré que ma vie produirait Cependant elle n'a pas fait J'ai qu'elle ferait Je dirais la clôture qui protégeait la vie Cette clôture l'enlevait Comment les seigneurs l'expliquent ? Je prends Esaïe chapitre 3 Verset 16 Au verset 16 L'éternel dit Nous lisons le nom de Jésus-Christ Amen L'éternel dit C'est quoi l'objet ? Parce que les filles de Sion sont orgueillées Et qu'elles marchent les coups tendis Et les regards effrontés Parce qu'elles font un petit pas Et qu'elles font raisonner les boucles de leurs pieds Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds Vous voyez, ces filles sont au pluriel. Elles ne possèdent qu'une seule tête. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Donc, ma fille, Baza, est pêlée. Les filles sont nombreuses. Mais elles n'ont qu'une seule tête. Ces têtes-là, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne de Sion. Les temples. Maintenant, Zambé n'a l'air de Salomon. À Kitake, la forme de nuée, c'est la gloire. Maintenant, à l'heure de Salomon, Dieu était descendu sous forme de la nuée, c'est-à-dire la gloire. La gloire de Kitake. Et cette gloire qui était descendu. Et remplir la maison. Avait rempli la maison. Des dieux. Des dieux. Et gloire de Salomon. Et cette gloire. Paul s'en était inspiré. Pendant le temps que la chevelure lui a été donnée comme la gloire. Amen. Il appelle que la chevelure lui a été donnée comme la gloire. Paul avait vu ça là-bas. Parce que quand tu vois les filles. On considère que toute portion de la terre d'Israël comme étant fille, 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 fille de toutes les filles. Et car la terre est comparée aussi à la fin. Ici, elle n'a qu'une seule tête, c'est-à-dire les temples à la montagne de Sion. Maintenant, à cette unique tête, il y a la chevelure. Ce qui fait d'elle la gloire. C'était la gloire de Dieu. Amen. Dieu a été descendu à l'ère de Salomon à la conste. Maintenant, le Seigneur a mis le colabosot au saté. Maintenant, le Seigneur dirait que quand vous n'obéissez pas, je veux couper la chevelure. Donc, couper la chevelure pour que ces filles ici, c'était la honte. Il y a une doctrine allemande, 1 Corinthiens 1. C'est pourquoi doctrine allemande dans 1 Corinthiens 1. Toi, sœur, tu ne vas pas couper ta chéréline. Cherche de sorte que cela croisse bien. Sur cette gloire que le Seigneur t'a donnée, il ne faut pas encore ajouter une autre gloire. Les mèches, là, c'est une autre gloire. Et là, tu combats à Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la manière dont les choses sont. C'est ça. C'est pourquoi tu remarques ? La chose dont nous avions prêché dans Ezekiel 8, le dimanche. Les sacrificateurs prenaient leur gloire des statuettes, des idoles, et les déposés dans les temples de Dieu, c'est de trouver la gloire de Dieu. Dieu avait pris seulement sa gloire de la maison et était parti avec. La gloire, là, c'est la chevelure de la femme. Amen. Cette gloire, là, c'était la chevelure de la femme. Et la femme, c'est Israël en ce temps, là. Et la femme, c'est Israël en ce temps, là. Ce qui est en base, c'est la gloire accueillir. Si Dieu prend sa gloire et partit, cela veut dire la mort d'Ezoya. C'est-à-dire, après, c'est la mort qui va subvenir. Tu vois comment les choses sont ? De la même manière, Oui. Quand Saül avait la couronne, Au moment de la bataille, il est parti avec la couronne, Quand il était frappé, Il a cherché un Amalicite qui lui avait dit, Donne-moi la mort, car je ne veux pas que César circoncis, mais donne-la mort. Avant que cet Amalicite ne lui donne la mort, Il a retiré la couronne. L'Amalicite a retiré la couronne de la tête de Saül. Il est allé, l'accord d'un, lui donne cela à David. Tu suis très bien. Le temple, il faut que j'ai remet ma gloire entre tes mains. Amen. Mon esprit. Amen. Avant que le temple soit détruit, il faut qu'il dise, J'ai remet mon esprit. Entre tes mains. Donc ce qu'il va remettre là, c'est comme couronne. Quand il le remet de son esprit, c'est comme, qui dirait, il a remis la couronne. Donc le royaume. Ou encore les royaumes. Les mains, les mains, c'est le ministère de la parole. Il se trouve entre les mains, qui n'est rien d'autre, le ministère, la parole. Il est allé, le corps et le couffa. C'est alors que le corps mourra. C'est ce qui est avec Saül. C'est ce qui est arrivé chez eux. Parce qu'il est mort à Saül, il est à la fin de la loi dans la réalité. Amen. La mort de Saül parle de la fin de la loi dans la réalité. Que Dieu bénisse. Amen. Alors maintenant, ce qui est en train de croire, il y a qui ? Maintenant, il faut que Dieu ôte sa gloire et partit. C'est alors que Joël, chapitre 1, le verset 4, s'accomplit. Amen. Les quatre types d'insectes viendront ronger la... Pour la force du peuple qui... Parce que la force du peuple est partie. La chevelure est... Et cette chevelure qui lui avait été accordée est partie. Mais aujourd'hui... Alors aujourd'hui... La chevelure que le Seigneur a baissé l'église est au long de la terre. La chevelure que le Seigneur Jésus-Christ a donné à l'église ne partira jamais. La gloire qui est dans l'église... La gloire qui est dans l'église... Les a la gloire éternelle. Amen. C'est pourquoi Esaïe, chapitre 59, dit... L'ennemi viendra comme un fleuve. Amen. Amen. Au verset 17... Au verset 17... Mais qu'est-ce qui se passera ? L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. L'Esprit de l'Éternel, c'est les quatre êtres vivants de ce monde en Apocalypse 6. L'Esprit de l'Éternel n'est rien d'autre que les quatre êtres vivants qu'on voit en Apocalypse 6. Et ces quatre êtres vivants, ils sont avec l'église. Ces quatre êtres vivants vivent avec l'église. Parce que... Car après la mort de Christ... Christ a pu faire au long. Quand Christ mourait, il mourait nu. Qu'est-ce qu'il fait accepter ? Ombre. C'est l'ombre. Esawad. Ça c'est tout vous. Esan Esaïe 20. C'est dans l'Éternel, chapitre 20. Amen. Qu'il nous fait accepter que Christ était mort nu. Verset 20, chapitre 20, verset 1 à 3. Chapitre 20, verset 1 à 3. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Esaïe. Fils d'amour. Et lui dit. Fâ. Détage les sacs des terrains. Et hôte tes souliers de tes pieds. Pe l'ongola, sapatou na makolona yo. Il fit ainsi, marchant nu. Asala ki pongo, pe atambola ki polumbu. Et déchaussé. Pe makolungulu. Et l'Éternel ti. Pe seko alobaki. T'es même que mon serviteur Esaïe marche nu et déchaussé. Mouti nommo kom moussari nangai Esaïe, azotambola, polumbu, pe makolungulu. Donc c'est qu'il serait dans trois ans. Et si. Oui, et kozalam nakati nambola misato. Et l'embo. Et un présage pour l'Égypte et pour les tjopi. Mais l'embo, qu'on a Égypte et tjopi. Ouzola na makolam. Tu suis très bien. Esaïe a sautambola nu. Esaïe marche nu. Le Seigneur lui dit qu'Esaïe a sautambola élimbo. Dieu dit qu'Esaïe a sautambola si. Il avait enlevé ses habits. Dieu dit qu'Esaïe l'a fait. C'est ce qui arrivera à Égypte. Ainsi que l'Égypte. C'est la vieille. Oui. C'est-à-dire que toute la gloire de l'Égypte sera ôtée. Même de l'Égypte sera ôtée. Amen. La vie du prophète parle de la gloire aussi du royaume. Oui, c'est le royaume de l'Égypte. Et là, il y a Esaïe. La vie d'Esaïe parlait de la gloire de l'Égypte ainsi que de l'Égypte. Quand Esaïe l'a enlevé, ça veut dire qu'il a humilié l'Éthiopie et l'Égypte. C'est pourquoi tu verras Colossien? Christ a débrouillé les principautés, les autorités à la gloire. Amen. C'est très bien. Il les a débrouillés publiquement. Il faut qu'ils aient bas. Amen. C'est-à-dire que quand Christ les a débrouillés publiquement, on a vu ce délai. Qui ont vu? Les hommes naturels. Regardez la situation. Les démons sont débrouillés. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Esaïe marchini. Quand tu vois Esaïe marchini, c'est l'Éthiopie qui est tombée. Même la Syrie est tombée. C'est ce qui est Colossien 1. C'est ce qui est Colossien, chapitre 2 parle. Et c'est le public. Les gens ont vu comment les démons sont débrouillés. Cela s'est fait. Publiquement, les gens ont vu comment les démons sont débrouillés. Mais ils ont vu Christ nul. C'est-à-dire qu'ils ont vu Christ nul. Et pas Rangouana. Et cette gloire-là s'est présentée comme le royaume et la gloire qui sortait de la main d'Israël. Les témoignages qu'on possède. Dans 1 Samuel 15. On l'a vu. L'habit du prophète Samuel. Lorsqu'il avait annoncé la chute de Saül. Lorsqu'il avait annoncé la chute de Saül. Que sa royauté va atteindre fin. Quant à la désobéissance qu'il avait annoncée. Quand Samuel partait. Saül a saisi le manteau du prophète. Et ça s'est déchiré. Écoute maintenant. Comment le prophète Samuel l'interpréter? L'habit du prophète. Quand tu venais de déchirer mon manteau. Ça veut dire que ton royaume est déchiré et c'est fini. L'habit du prophète. L'habit du prophète. C'est le royaume. C'est le royaume. Là quand tu viens dans 1 roi chapitre 11. À partir du verset 31 à 34. À partir même du verset 31 à 34. Tu vois un homme appelé Ashija prophète. Tu vois un homme appelé Ashija les prophètes. Je pose la question. Quel état dans lequel Ashija était resté? Il a pris son habit neuf qu'il avait enlevé de son corps et il l'a coupé en 12 morceaux. L'habit du prophète. L'habit du prophète. À l'habit du prophète. Il a dit à Jéroboam. Prends 10 morceaux. Prends pour toi 10 morceaux. Jéroboam a pris 10 morceaux et il y a l'habit du prophète. Le Jéroboam a pris 10 morceaux de l'habit du prophète. Il a été appréter que l'habit du prophète. Le royaume d'Israël. Le prophète Ashija a interprété que son habit là c'est tous les royaumes d'Israël. Dieu te donnera à toi Jéroboam 10 tribus d'Israël. C'est ça les 10 morceaux de l'habit du prophète. Par là nous comprenons que l'Israël a rejeté Jésus. C'est par là que nous comprenons que lorsqu'Israël avait rejeté Jésus. Matthieu 21 verset 43 verset 44 s'accomplit. Amen. Donc nous nous recevons le royaume. Dès que l'Ebreu 12 verset 28 recevons un royaume inébranlable. Comme nous avions dit cela dans l'Ebreu chapitre 12 au verset 28. Que nous avons reçu le royaume qui est inébranlable. Et l'Ebreu est un royaume qui est un royaume qui est un royaume qui est un royaume qui est un royaume. Et les soldats romains qui sont un pied. Amen. Parce que c'est un Jésus. Les signes du royaume inébranlable c'était les soldats romains qui étaient au pied de la croix. Ce n'est pas des Juifs. C'est ceux-là qui avaient pris l'habit de Jésus. Ils l'ont partagé en quatre. Ils l'ont partagé en quatre. Ils l'ont partagé en deux. C'est-à-dire qu'ils l'ont partagé en quatre. Ah, c'était un problème ? Ah, c'était un problème ? Elle pouvait poser la question, vous avez pu ça comment ? Tu vois quand on l'avait tué ? Tout ça, quatre. C'était un nombre de quatre ? Tout ça, il a pris ses habits-là. Il parait partir avec chez lui ? Ah, c'est là qu'il y a quatre êtres vivants. Ah, mais ils étaient six des quatre êtres vivants. Celle-là qui transporte la gloire de Dieu ? Dans l'Ézéchiel chapitre 10. Ils l'ont prise et l'aménée hors du temple. La manière qu'ils sont partis avec ? Israël est resté Icabod. Et cette gloire-là est venue chez nous. Et qui transporte les trôles ? Quatre êtres vivants. Ils sont les quatre êtres vivants. Amen. Ce sont ceux-là qui sécurisent l'Église des quatre sceaux. Ils sont venus avec la gloire de Dieu. Ils sont venus avec la gloire de Dieu pour l'Église. L'Église a l'Esprit de Dieu. L'Église a l'Esprit de Dieu. C'est déranger pour la gloire de Dieu. Tout simplement que la gloire était partie. L'Église, gloire à nos vies, je serai toujours avec vous. Amen. Pour l'Église, la gloire a dit, je serai toujours avec vous. Jusqu'à la fin du siècle. Amen. Je ne vous abandonnerai point. Que Dieu venez. Amen. Donc, dans tous ceux-là, nous montrons pourquoi la présence des êtres vivants. C'est ce que nous venons de parler. Les êtres vivants sont venus avec le royaume. Pour l'Église. Les êtres vivants sont venus avec la chevelure. Amen. Qui a été arrachée à Israël. Et cette chevelure est venue au plus d'un. Et cette chevelure, c'est la gloire, c'est le royaume. Amen. C'est la parole pure. Amen. Et cette parole, elle a la victoire sur la mort. Porte la victoire sur la mort. Victoire même sur le séjour des morts. Amen. Parce que le séjour des morts a toutes les fausses doctrines. Parce que le séjour des morts sont toutes les fausses doctrines. On dit bien séjour. On dit bien séjour. Donc, il y a une hôtellerie. C'est comme l'hôtellerie, par exemple. Séjour des morts. Donc, les morts attendent là-bas. Ils sont dans le séjour des morts. C'est un lieu d'habitation. Ce sont des fausses doctrines. Amen. Togo, il y a la quatrième sœur de Togo. Il y a la mort et le séjour des morts. Il y a la maître pour l'église. Voilà pourquoi quand nous arriverons au quatrième sœur, nous verrons que la mort et le séjour des morts se tiendront pour combattre l'église. Ils ont la mort au-delà de Konanga Koufi. Ce n'est pas de cette mort-là que nous voyons. Mais on a la mort vraiment cavalier. Là, c'est la mort comme les cavaliers. Nous verrons cela, mais sachant que l'église a la chevelure. La chevelure de l'église ne sera jamais ôtée. La gloire. Cette gloire. Mais ce sont les quatre soldats qui viennent avec. Ils l'ont retiré en Israël. Ils l'ont accordé à l'église. L'église est en train de vivre le royaume impérissable. Comme on l'a dit dans l'ébreu chapitre 12 au verset 28. Maintenant, nous avons la facilité de voir pourquoi il existe les quatre êtres vivants ici. Ils ont juste le rôle de révéler l'église à l'église. Ils ont juste le rôle de révéler l'église à l'église. Nous lisons que ce sont ceux-là qui nous révéstissent de la gloire. L'autorité. Et l'écriture nous parle dans l'éphésien chapitre 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que par la grâce de Dieu, nous marchons ensemble. Éphésien chapitre 1. Éphésien chapitre 1. L'écriture et le Biboui. L'écriture nous dit c'est si. À partir du verset 17. À partir du verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Notez-t-il à verset 23. Note jusqu'au verset 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. 16. Éphésien 1. Verset 16 à 23. Faisons mention de vous dans mes prières. C'est ça un bon prédicateur doit animer dans l'esprit fidèle la vie des prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Pères de gloire. Vous donne un esprit de sagesse. Et de révélation dans sa connaissance. Voilà c'est là. Vous donnez la sagesse dans la révélation. Là c'est par le chemin de la connaissance que la sagesse est la vie. La révélation vient. Tu ne peux jamais mépriser la connaissance. Et qu'il élimine les yeux de votre cœur. Les yeux là se trouvent dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 même à 9. Nous voyons cela dans Zacharie même chapitre 3. Il y a une pierre qui a 7 yeux. Qui s'attache à son appel. Lorsque nous croyons. Nous sommes ensemble avec l'infinie grandeur de sa puissance. Ceux qui se manifestent au moyen de la vertu. C'est-à-dire des bonnes œuvres par le chemin de Christ. Cette puissance. Il l'a déployé en Christ. Amen. Dieu l'a déployé en Christ. Amen. Donc à Dalisse qui a mon agata Christ. Dieu l'a déployé, l'a manifesté en Christ. Le verset 20. En les ressuscitant des morts. C'est lui-même qui avait dit que les dieux là, c'est lui-même. Comment ? Comment ça ? J'ai le pouvoir de donner ma vie. Amen. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Donc lui sait qu'il n'a pas caché. Il n'a pas eu. La résurrection c'est toujours j'ai. Lui-même. Donc Dieu qui a résisté Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. J'ai le pouvoir de reprendre moi-même la vie. Moi-même. Les dieux qui a ressuscité Jésus. C'est toujours lui-même. Car il avait dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Mais la Bible parle dans des termes de Dieu. Parce que lui prend la position du Fils. Comment est-ce qu'il n'y a pas caché que Jésus soit en moi dans la vie ? Il ne refuse jamais que Christ, Jésus est un Fils de Dieu. Parce que j'écoute même dans d'autres chants les uns qui chantent que. Non, les gens disent que c'est un Fils de Dieu. Mais nous nous disons que c'est un Dieu. Là tu ne comprends rien. Tu as mal chanté. Parce que le Fils de Dieu est dans la Bible. Parce que le Fils de Dieu, les termes là, est dans la Bible. Même les apôtres l'ont prêché. Et nous, il faut d'abord comprendre pourquoi sa fille. La chose qui est là, il faut que tu comprennes. Pour quelles raisons il est Fils ? Il est Fils parce que l'héritier était tombé, Adam le premier. Et nous tous après Adam, nous étions à l'héritage. Personne ne pouvait s'acquérir de cet héritage. Il y a un Seigneur qui, Dieu lui-même, a formé un corps. C'est pourquoi il fallait que Dieu lui-même forme un corps. Qu'il soit à l'intérieur de ses corps. Qu'il vienne afin de nous racheter à Édemont. Qu'il vienne comme Adam. Pour prendre cet héritage. Mais, j'ai le pouvoir, il y a du colopé, mais je vous le donne. J'ai le pouvoir du ciel et de la terre, et je vous l'accorde. C'est ce que j'ai dit à nos vacances. Amen. Est-ce que tu suis très bien ? Il a pris cette victoire. Il nous l'a accordée. C'est pourquoi il est Fils. C'est pourquoi il est Fils, bien-aimé. Il est aussi Dieu. Amen. Parce que l'adoration est pour lui. Tout simplement que l'adoration est pour lui. Mais la Bible a travaillé dans le mystère qu'on a mis à ta Fils. Dans la Bible, elle a travaillé dans le mystère qu'on a mis à ta Fils. Dites-le à la fin. Dites-le à la fin. Ben, comme vous l'appelez à tes disciples, c'est ça qu'il y a beaucoup. Les noms qu'il a donnés à tous ses disciples parlent de lui-même, Jésus. Attends bien. Il a regardé bien. Appelez-vous comme vous. Les bangas. Il a regardé Simon, il lui a donné le nom de Pierre. Dans Marc 3. Dans Marc chapitre 3. Attends les gens. Il a regardé Jean. Appelez-vous comme Bois-Nerguez. Il lui a donné le nom de Bois-Nerguez. Et ça y est beaucoup. Ça parle toujours de lui-même. Parce que Bois-Nerguez est le nom de Fils du Tonnerre. Amen. Bois-Nerguez parle du Fils du Tonnerre. Place Tonnerre, les amis. Là, qu'est-ce que se trouvent les Tonnerres ? C'est lui qui sort des Tonnerres. Bois-Nerguez. Ça s'appelle Bois-Nerguez. Or, Samson, le baguille. Et Samson avait dit. Diffaut. Amen. Et sorti les deux. Amen. Dissin aï. Amen. Et sorti Sion. Amen. Sion. Il est bon de Bois-Nerguez. Sion, bon de Bois-Nerguez. Amen. Ce n'est pas pour rien quand il regarde chacun des disciples et lui donne un nom. Le travail de Dieu n'est pas en blaguant, mais c'est utile. Tout ce qu'il parle est très important. qui Dieu te bénisse. Amen. C'est ce que nous voyons ici. Au verset 20. Au verset 20. Il faisait un. Il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Donc ce fait, il faisait un. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessous de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout monde qui se peut nommer. Qui se peut nommer. Non seulement dans les siècles présents. Mais encore dans les siècles vignes. Jésus Christ a ça. On décide de tout nom. Amen. Tous les noms sont sous Jésus. Même un roi, je ne sais pas s'il est tout. Jésus était de ci de lui. Tu es par exemple le chef Coutumier. Ils ont dirigé une portion à terre. Tu diriges une petite portion de la terre. Donc ça, tu penses que tu es déployé. Ce n'est pas dire que c'est cette terre-là. C'est toi qui l'as dit. Il y a quelqu'un au-dessus de toi. Amen. A Zan, au-dessus de toute domination. Amen. De toute autorité. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef Ciprême à l'église. Donc, Abessia, Niançon, il a fait toutes ces choses-là qui viennent d'être énumérées. Et il l'a donné, il l'a donné pour chef Ciprême à l'église. Et qui est son corps ? La plénétique des élus qui remplit tout en tout. Les tondis. Et si je te montre comment est l'église ? Tu ne sauras jamais présenter les sceaux. Dès que tu dises que non, l'église a été tombée pendant les temps des sceaux. Là, tu ne comprends pas les mystères de la montagne. Là, tu auras la difficulté de comprendre l'église qui est le royaume que l'église a reçu, qui est dans l'ébreu chapitre 1. Là, on a la difficulté pour comprendre pourquoi les quatre êtres vivants ne passent pas ça. Et tu auras également la difficulté de comprendre l'existence des quatre êtres vivants. Et leur rôle ? C'est de répétir l'église. Leur signe, c'était les quatre soldats qui étaient au pied de la croix. Qui avaient pris les vêtements de Christ pour venir avec ça. Parce que si tu regardes les trônes, Celui qui est sur les trônes, c'est un lion. Mais dans l'église, il y a aussi les quatre êtres vivants. Autour du trône, il y a quatre êtres vivants. Même autour du trône, il y a également les quatre êtres vivants. Autour du trône, comme il y a quatre êtres vivants, Il y a les lions. Mais les lions sont dans le trône, qui est digne d'ouvrir. Les lions étaient aussi dans le trône, Quand ils disaient qu'ils étaient dignes de prendre les livres de Dieu. Parce que c'est lui qui parlait, c'est le même qui devait ouvrir. Parce qu'on a regardé, même dans les cieux, Il n'y avait personne qui était digne. C'est lui-même qui était sur le trône qui devait ouvrir. Mais il y a mon compénie autour du trône. C'est lui-même qui est autour du trône. Mais il fera en sorte qu'il manifeste la nature aussi de l'agneau. Afin de faire le sacrifice. C'est ce que nous voyons maintenant ici. Au premier saut, J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sauts. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient Comme d'une voix de tonnerre. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disaient Comme d'une voix de tonnerre. Nous parlerons d'abord de la voix de tonnerre. Nous prenons Jean chapitre 12 L'écriture dit ceci dans Jean 12 A partir du verset 27 Nous partirons jusqu'au verset 31 Jean chapitre 12 Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen Maintenant mon âme est troublée Et qu'en dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Parce que c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure Père, glorifie tonnerre Tata, vous pouvez vous donner Et une voix de 20 Je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié rien encore C'est un texte à deux temps C'est un texte à deux temps Il a dit que je l'ai glorifié Et il a dit que je l'ai glorifié Et c'est une étape que lorsque Christ mourra et ressuscitera A vécu la mort Tout simplement que tous les gens qui l'ont précédé ne pouvaient jamais vécu la mort Je l'ai glorifié Je l'ai glorifié C'est lorsque Christ entre de nouveau dans le monde Donc mort et résurrection La mort et la résurrection Hébreu chapitre 1er Hébreu chapitre 1er dit ceci Hébreu Chapitre 1er Nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ Verset 6 Verset 6 Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde Les premiers Tu as compris comment on a écrit Tu l'avais introduit pour la première fois dans le monde Lorsque c'était par la voix de Marie Dans Galate 4 verset 4 Dans Galate chapitre 4 Le verset 4ème On en a parlé Maintenant ici en hébreu On l'introduit des nouveaux C'est l'homme de sa résurrection Parce que Parce que la résurrection C'est aussi une naissance C'est la manière dont nous faisons que Lorsque nous allons baptiser Lorsque nous le plongeons dans l'eau Nous disons Il est mort avec Christ Lorsque nous le déplongeons Et l'eau nous disons Il est né de nouveau C'est la résurrection La naissance et la résurrection C'est aussi une forme de naissance C'est ce que nous voyons Lorsque il introduit des nouveaux Dans le monde Les premiers Vous voyez ces termes là N'enlève pas ça Les premiers Parce que c'est lui qui est l'héritier Et nous nous sommes les co-héritiers Nous ne sommes pas des héritiers Par nos propres efforts C'est lui qui est l'héritier Il a accepté de nous prendre par sa miséricorde Il a accepté de nous adopter par son Saint-Esprit Il a son héritage Comme le véritable Adam Comme le véritable Adam Il dit Vous aussi Je vous accepte C'est ça l'adoption Amen Bissot fait comme un fils Et nous également nous devenons des fils Mais par Jésus-Christ C'est par Christ Amen C'est parce qu'il nous a acceptés Il ne nous a pas acceptés A cause des bonnes œuvres C'est parce qu'il nous avait connus Avant l'existence du monde Quand Isaac bénissait Les yeux disant qu'il était déjà miséricorde Il ne voyait plus Et il bénit Jacob Mais il bénissait Jacob Amen De la même manière que Christ On s'est détenu derrière lui On l'a giflé On l'avait empêché de la vie Maintenant on lui a dit Il devine alors qu'il t'a frappé C'est là montrer que Il a montré qu'il était aveugle C'est alors qu'il avait effectué L'œuvre de la croix Samson Quand il est croulé Les philistins Tu suis très bien Il était aveugle Il était aveugle Mais Je meurs avec les philistins Il me disait que Je mourrais avec les philistins C'est ça Christ Il ne t'a pas regardé ton état Mais Il t'a aimé dans son amour Il a dit approche Il a dit approche seulement tel que tu es Fils de mon père Tu es le fils de mon père Résois l'héritage C'est ce qu'il a fait Amen C'est pourquoi David dit que Si l'éternel conservait La pensée de nos péchés Qui subsisterait sur la terre Et il a continué à lui dire Que le pardon se trouve auprès de toi Afin qu'on te craigne Voilà pourquoi il a continué à dire Que le pardon se trouve auprès de toi Afin qu'on te craigne C'est bien là qu'il m'a mis ce temps aveugle Il a d'accepté de nous prendre Et quand il m'a introduit Et quand il est introduit de nouveau Éric Oloba a vaincre la mort Cela veut dire qu'il a vaincu la mort C'est ça je l'ai glorifié C'est ce qui veut dire je l'ai glorifié Il y a mon évangile C'est ça l'évangile que nous prêchons Glorification du fils Amen C'est ça le nom de l'évangile C'est ça le nom de l'évangile L'évangile c'est l'évangile du fils L'évangile c'est l'évangile du fils Ce n'est pas écrit l'évangile du père C'est du fils parce que le fils est lui l'héritier Il a accepté de te prendre aussi Toi comme étant l'héritier C'est pourquoi c'est l'évangile du fils C'est pourquoi c'est l'appelé l'évangile du fils Lorsqu'il introduit Que nous voulons dans le monde le premier néhidi Que tous les anges de Dieu l'adorent C'est ça il est glorifié Amen Et même nous tous Également nous tous nous l'adorons Je l'ai glorifié C'est ça je l'ai glorifié C'est l'oeuvre de la croix et de sa résurrection Amen Mais maintenant qu'est-ce qui se passe-t-il Maintenant qu'est-ce qui se passe ici Je retourne dans Jean chapitre 12 Je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore Verset 29 La foule qui était là Et qui avait entendu Disait que c'était tonner Donc Je l'ai glorifié c'était tonner Amen Est-ce que vous suivez-t-il ? Et je l'ai glorifié c'est l'oeuvre de la croix Et je l'ai glorifié c'est l'oeuvre de la croix La victoire du Seigneur Amen Et cette victoire c'est ça l'évangile que nous prêchons Amen Nous prêchons Christ crucifié Évidemment Certainement C'est lui qui avait vécu la mort Par sa résurrection C'est ça l'évangile C'est ce qui veut dire glorifier les fils Mais glorifier les fils La foule qui était là Par exemple Un tonner Ces termes glorifier les fils La foule qui était là Entendue comme étant des tonner Vous suivez très bien Mais Christ a eu qui en go Je l'ai glorifié Mais Christ avait entendu Je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié C'est comme au premier saut C'est comme au premier saut La voix du premier être vivant La voix du premier être vivant Et le bas qui vient Avaient dit à Jean Viens J'ai eu qui viens J'avais entendu devenir Mais à nous visiter la voix des tonner Mais il a dit Non c'est la voix des tonner Mais il a discerné Les gens avaient discerné cela C'était une grâce C'est comme ici Christ La voix et le bas qui Je l'ai glorifié Je l'ai glorifié encore J'ouvre Cette voix qui avait dit Je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié Et je l'ai glorifié C'est lui qui l'avait entendu C'est Christ Mais toute la foule L'avait pardonné Et toute la foule Parlait d'Israël Mais on comprendra jamais L'oeuvre de la croix C'est un tonner Vous voulez Amen Ils vont rejeter cette oeuvre Mais nous écoutons Les salis Nous là La délivrance Et même la délivrance Parce que C'est un corps à Christ Tu fais ce que nous sommes Les corps de Christ Parce que nous sommes son épouse Nous sommes son épouse Amen La foule qui était là Et qui avait entendu Disait que c'était de donner Un âge lui a parlé Écoutez les multiples interprétations Tous ces gens là sont dans la force Ils sont paris comme des propres éducateurs Ils interprétaient l'écriture C'est comme on interprète l'écriture de Joël chapitre 2 Que le Seigneur répandra son esprit sur toute chair Quelqu'un pense que la chair là C'est faite chair Les corps Non Il faut que tu lises Écoutez le chapitre 36 Il faut que tu lises Écoutez le chapitre 36 Plutôt verset 26 37 le verset 26 Quand tu le diras Il faut que je le lise Parce que c'est dans cela C'est là que nos frères d'autres églises disent Que le Saint-Esprit descendra sur toute chair C'est à dire que Dieu va répandre son esprit sur toute chair Mais il faut que l'on ait l'écriture Qu'on lise quand même l'écriture Comme cela est dit Il faut que l'on ait l'écriture dans l'Ézéchiel 36 C'est dans l'Ézéchiel chapitre 36 Verset 24, verset 25, verset 26 Verset 24 jusqu'au verset 26 J'ai lu au nom de Jésus Christ Je vous retirerai d'entre les nations Je vous rassemblerai de tout pays Et je vous ramènerai dans votre pays Je répandrai sur vous une opie Je suis au verset 25 d'Ézéchiel 36 Je partirai jusqu'au verset 26 Il avait dit Il avait dit J'ai le purifieré Tu verras que cela s'était accompli aussi à nous les nations dans l'Ézéchiel chapitre 36 Je vais partir verset 22 Verset 24, verset 25 Que Christ nous avait purifié de l'eau pure Mais pour Israël se fera après notre enlèvement À l'heure de 21 A l'heure de 21 Puis à l'heure que lui-même le libérateur viendra Trois prophètes pour visiter Israël Ce sont les trois prophètes qui visiteront Israël Parle des trois flèches que les rois avaient lancées après avoir lancé la flèche de délivrance Les trois flèches qu'il avait frappées sur la terre Parce que la terre c'est tout un peuple et une nation La place où on est à l'Ontarissa, Syrie Cette terre-là parlait de la nation qui était la Syrie Et les prophètes avaient dit au roi de frapper trois flèches Et quand il avait frappé ainsi les prophètes Les prophètes étaient malades Ils n'avaient pas voulu toucher le roi Donc à l'heure qu'il avait lancé la flèche de délivrance Les prophètes avaient touché sa mère La mère du prophète qui était malade faible C'est pourquoi Jésus avait dit dans les quatre que vous me direz médecin guéris-toi toi-même L'œuvre de la croix parle de la maladie de Christ La maladie d'Élisée Mais la main La main du prophète qui était malade l'a déposé sur la main du roi C'est ça l'évangile que nous prêchons La flèche de délivrance La flèche de délivrance Il y a une main dessus qu'on appelle le Messie souffrant Le Messie veut dire roi Le Messie veut dire roi La place où la Messie s'était élisée À cette place-là La Messie s'était élisée Il souffrait de la maladie Mais sa main avait touché et soutenu la main du roi Et la main de ce roi-là à notre époque ici De la grâce C'est le ministère de la parole C'est pourquoi Dieu avait dit que vous serez des témoins À Jérusalem À Jidé Dans Saint-Marie jusqu'aux extrémités de la terre C'est comme ça la flèche de délivrance C'est de la manière dont la flèche de délivrance marche Mais quand le prophète avait dit au roi De frapper pour la seconde fois Il n'avait pas touché sa main Là ça sera l'étant du ministère d'Elie, Moïse Ainsi que Christ lui qui viendra pour frapper la terre Mais quand il frappait la terre C'est l'étant de la colère d'Elysée C'est la colère de l'agneau Mais quand il frappait la terre C'était l'étant de la colère d'Elysée Parce qu'Elysée s'était mis en colère C'est la part du jour de l'éternel Du jour de l'éternel Ainsi que tu frapperas que trois fois Pour exterminer ma beauté Il y a un mot de monique Et même après la troisième flèche Qui est le Seigneur Jésus-Christ Tant qu'il frappait la terre Ainsi que sa nation Voilà pourquoi nous voyons Quand il a frappé pour la troisième fois la flèche C'est la part de la manière dont Christ viendra Il n'exterminera pas toutes les nations Mais Elysée est en colère C'est la colère de l'agneau C'est pendant Elysée est en colère La colère de l'agneau Il n'exterminera pas toutes les nations Mais après la frappe de la troisième flèche Qui est le Seigneur Jésus-Christ C'est-à-dire à la bataille d'armes Après cette bataille Les nations survivront encore Pour qu'ils vivent aussi les règnes millénaires Mais déjà Elysée en avait déjà parlé La parole est très riche par la grâce de Dieu La parole est très riche par la grâce de Dieu Ce qui est en bas c'est pédicoupé sa miso Et si le Seigneur a aimé de nous l'accorder Que Dieu bénisse C'est nous qui vivons la grâce aujourd'hui Il y a la purification Il y a la purification Il y a le monde Il y a la montagne Dieu ne frappe pas Voilà pourquoi Dieu nous a accueilli à la montagne Là où il ne frappe pas On va continuer verset 25 et Ezekiel 36 Je vais continuer avec le verset 25 et Ezekiel 36 Je vous purifierai de toutes vos souillères Et de toutes vos idores Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau Jeterai de votre corps le cœur de pierre Et je vous donnerai un cœur de chair Maintenant sur cette chair Verset 27 Je mettrai mon esprit en vous Toutes chères ont été à la cœur convertie Toutes chères là parlent du cœur qui est convertie C'est ça l'Écritique Amen Si cela est arrivé que le cœur de pierre sortait Et que le cœur de chair venait C'est alors qu'il répandra son esprit sur toutes chères Sinon le Saint-Esprit devait descendre Même sur les portes que nous voyons Nous hébergeons parfois Même la boule mort C'est toute chère Même les boucles C'est toute chère Si tu dis toute chère Et vous le Saint-Esprit Qui prendra le Saint-Esprit T'as le Saint-Esprit Et pas un gombe C'est ça l'Écrit Va voir le Saint-Esprit A tomber Pour les âmes chères Parce que c'est aussi la chère Si tu comprends ça La manière de la chère Comme ça Chère Toute chère C'est le cœur converti Ici toute chère C'est le cœur converti Quand le cœur est converti Lorsque le cœur est converti Le chère Ou en tant qu'il y a Le Saint-Esprit C'est sur cette chère Que Dieu Il répande son esprit C'est la promesse de Joël Amen Donc en réalité Donc en réalité Le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit Viendra Mais Parce que le vérité Non Dans nos autres On y a des gens 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 Il faut comprendre Les gars Les alakas Mon déma Oyo Et bon On y a des gens On y a des gens Mon lit Mon sainte Si c'était que Les Saint-Esprit Devaient se répandre Sur toute chère Même sur les portes Les Saint-Esprit Devaient descendre Mais c'est plus On y a des gens Des gens Une fois en acte De sa porte Les pères avaient reçu Les Saint-Esprit C'est-à-dire Ils avaient déjà Les cœurs convertis Et d'autres Juifs Ils voyaient comment Les autres avaient Les Saint-Esprit C'est alors Qu'il leur a questionné Homme frère Qu'est-ce que Il revient Quant à l'acceptation De la parole C'est alors Que vous recevrez Les Saint-Esprit C'est la promesse A Joël Maintenant il a confirmé Qu'est-ce que c'était La promesse de Joël C'est ça C'est ça Et puis dans les Rouen Et puis à cette heure-là Pierre a télé Pierre s'était tenu La Bible dit que Pierre s'était tenu Avec les onze Maintenant le groupe Est-ce qu'il y a 120 Mais le groupe Il y avait 120 personnes C'est-à-dire qu'ils sont restés là 108 Dans la pensée de l'Écriture Pierre s'est mis debout avec les onze Alors Pierre s'est mis debout avec les onze C'est pourquoi nous disons que quand moi j'ai prêche Aussi les pasteurs se bat prêche Ça veut dire que quand moi j'ai prêche C'est-à-dire les docteurs aussi Et j'aime les langues à prêche C'est ça Pierre avec les onze C'est ça Pierre avec les onze Maintenant qu'est-ce qu'il disait C'est lui que vous voyez là-bas Donc 108 C'est-à-dire 108 Parce que 111 C'est-à-dire 111 112 Nous sommes ici à la prédication Parce que Pierre avec les onze C'est ça Pierre avec les onze Les autres que vous voyez en train de prophétiser Ça et 8 Ce sont les 108 C'est la promesse à Joël C'est ça la promesse de Joël Oh yotez n'enni n'en a tellement émis avec les onze Ce n'est pas ça que quand moi je prêche avec les onze Non Oh yotez Alléluia C'est là que vous entendez là Les promesses à Joël C'est ça la promesse de Joël Oh yotez C'est ce qu'il avait dit Je répandrai de mon esprit sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos fils et vos filles prophétiseront Et ça n'est la 108 C'est ce qui se trouve là Mais Pierre avec les douze Alors on passe dans le ministère de la parole Ça c'est là C'est le ministère de la parole Amen C'est ce qu'il dit là-bas Eh la place ou la moins 60 A cette place là De douze Il n'y avait pas de la femme A douze ou non Place à 60 Il n'y avait pas de femmes Promesse à Joël La promesse de Joël C'était avec les 108 là-bas Parce qu'ils étaient 120 Et parce qu'ils étaient 120 Mais le but Pierre a été détenu avec les onze Mais on a dit que Pierre s'est détenu avec les onze Donc dans 120, on le bolit douze Donc dans 120, on fait moins douze Donc papote C'est-à-dire les apôtres Et ceux qui laissaient qui parlent la langue C'était 108 En 11e Il nous a dit Il faut y decir S'il s'il y a deux Promesse à Joël Promesse à Joël S'il y a deux Mais c'était laissé Le ministère de la parole Quelle Seigneur n'a pas pas mon vie en richement Qulle Seigneur vous bénisse On a dit S'il vous bénisse On a dit Aujourd'hui nous sommes arrêtés sur L'introduction des premiers nés Entrée de nouveau dans le monde C'est dans Hébreu chapitre 1 C'est la résurrection à Christ Et c'est ça l'évangile qui est d'Azoté C'est même ça l'évangile que nous prétions C'est tout un tonnerre pour la foule C'est tout un jugement Mais c'est là parler de Mais je les glorifierai encore Et aussi je les glorifierai encore Je les glorifierai encore Trois flèches qui viennent après Et surtout quand lui-même viendra Faire écouler tous les rois à l'armageddon C'est ça je les glorifierai encore C'est tout un honneur aussi Amen Et qu'est la grâce de Dieu Amen Et le Seigneur tombe les portes par sa grâce Et le Seigneur tombe les portes par sa grâce Toujours dire à Dieu que garde-nous pour que nous vivions ta victoire Dans toutes choses que nous vivions ta victoire Comme tu as été glorifié Tu as vaincu la mort Moi également je vis cette victoire de la mort S'il y avait de la stérilité 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 S'il y avait un péché à moi Que je vins ce péché Que je ressente la glorification Toute maladie est cédée au nom de Jésus-Christ Que toutes les maladies plutôt cèdent Et que la puissance du Seigneur Et que la puissance du Seigneur Change ta situation Quand tu pries Il faut croire Ne doute pas Le Seigneur est avec toi Il faut parler avec l'assurance et la croix Que cette situation j'aimerais vous l'avance Que je vois la gloire de Dieu La victoire de Dieu Et que ces blocages Quittent au nom de Jésus-Christ Que je vive la victoire de Dieu Prions au nom de Jésus-Christ Tu es le Dieu de grâce De paix et de miséricorde Mon roche mon api Yahuéna pia no mora Elonga na solo Yahuéna pia no Yahuéna pia no Yo e pombe lo monene Zamen a mi Yo pole na solo Yahuéna pia no Elonga na solo Seigneur Nazali go tato La cordona yo Pek on di ma Kozani pia no Muyana yo et tali Samana ma fi Totato la elonga Mo regne na mon coeur Namona Dirige ma vie Rène au Dieu Namona victoire Seigneur Visitez mon kona Moko mon Dieu Elke yon Do me magime Pechia la croix Namona Di mierda L'autorité de Tio et tali Samana Mbouéna yo et tali Mbouéna yo kolo Na kembo La soeur La soeur Que la vie de la soeur Sois délivrée Au nom de Jésus Au nom de Jésus Situation est Télémenie Elonga Et la situation Qui s'oppose Dans sa vie Impudicité Adulter Orgueil Elonga De ténèbres Sois débloquée Attends pour la libre Ma chaîne est tombée Marche le temps De livrer Que toutes les chaînes tombent Au nom de Jésus Qu'il vive la victoire Et sa vie changée Tous les sorts De malédiction Il est écrit Que Balaam C'était préparé Afin de maudire le peuple Mais Dieu T'y a refusé Et Dieu T'y refusa T'y a refusé La malédiction Et l'avait transformé En bénédiction Là où on a déclaré La mort Pour le bien-aimé La bien-aimée Pour ses enfants Que cela soit nul Et sans effet Au nom de Jésus Là qu'on dit Qu'il les jouera Il ne fera que reculer Je déclare qu'il avance Et qu'il monte encore plus haut Qu'il prospère à tous égards Au nom de Jésus Que ses recherches Réussissent L'activité Et même Les activités Aillent de l'avant Tout ce qu'il fait Soit béni Tout ce qu'ils font Soit ouvert Un projet Les projets Les projets Les projets De ces gens-là Qui leur ont Préduit Donc En déterri Elles ont été bloqués Au nom de Jésus Soit débloqués Au nom de Jésus Ma situation Que les situations s'ouvrent Ma réponse C'est T'alisse A mon compagnon Et que la réponse Se manifeste Au nom de Jésus Il était Qui avait arraché L'hôte Il était en train De circuler Partir au gendre Mais il a été Arraché Arraché Arrache mon frère Ma sœur C'est lui Qui ne comprend Pas sa situation C'est lui Qui a veglé La lumière L'a visité Au nom de Jésus Amen Au Dieu des grâces Tu nous l'entendons Toi qui opèrent Des opérations Sans cicatrices Ta main touche Le ventre C'est où C'est toute la maladie Celui qui a des problèmes Des règles douloureuses Et s'il va L'accommoder C'est lui Pour terminer Au nom de Jésus Que ta puissance Visite Donne des enfants Qui n'ont pas d'enfants Que tes miracles C'est magnifique Pour ta gloire Ton sainte Il va nous Combiné Sainte Pour prier Pour nous Qui fait Pour m'atteler L'abisson Le roi de roi 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 de roi Nous acclamons Les seignures Nous acclamons Les seignures Noah